salut la famille salut salut aujourd'hui nous sommes là pour une nouvelle vidéo sur notre bout de moqueur méga paris bon la faille que je vais vous montrer aujourd'hui c'est une faille sur les one is game voilà vous voyez c'est une faille sur les one is game et ça fonctionne aussi sur 1xbet sur 1xbet88star et 1xbet88star méga paris et badwinner bon cette faille est une faille sur ce bout de moqueur et surtout n'oubliez pas de vous abonner avec le code promo bonus retirable sur le promo bonus retirable sur ces différents bout de moqueur pour bénéficier de 200% de bonus retirable derrière votre premier recharge je vous assure derrière votre premier recharge si vous rechargez minimum 10 000 francs votre bonus sera crédité automatiquement dans votre compte principal et là vous pouvez faire votre retrait sans toutefois misé vous voyez bon maintenant nous allons aller dans le one is game vous voyez dans notre game puis nous allons surtout nous cherchons notre jeu voilà et on va suivre le jeu en question voilà bon ce jeu sur 1xbet sur 1xbet à le nom de plus ou moins vous voyez bon là c'est différent et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et laissez moi un gros pouce bleu pour m'encourager merci bon lorsque vous arrivez dans l'interface du jeu vous voyez là nous avons 10 et là nous avons et là nous avons la pierre la pierre vous voyez bon vous voyez vous devez commencer peu importe d'où vous voulez commencer vous voyez mais vous devez commencer par une très petite somme je vous assure vous commencez par une très petite somme et surtout je vous conseille d'abord de commencer plus par 10 vous voyez vous mettez la plus petite somme d'abord regardez comment on va procéder ensemble vous validez votre premier tour là vous voyez comment nous avons gagné comme vous voyez comment vous avez gagné le premier tour c'est vrai que bon c'est vrai que le jeu en question à plusieurs différentes méthodes vous voyez bon je vais vous citer les différents méthodes à la fin de la vidéo m et là vous pouvez l'enregistrer quelque part pour pouvoir maintenant pour pouvoir maintenant déterminer qu'elle m pour déterminer si ça commence comme ça et comme ça c'est quels métiers que ça va suivre vous voyez et si ça commence de cette façon ou de cette façon voilà telle méthode que que vous devez appliquer vous voyez et en valeur et avoir le bon moment que vous pouvez au mater au mater la mise et pour avoir pour avoir aussi plus de gain voilà j'espère que vous comprenez lorsque le premier tour avait pris c'est plus le deuxième que ça peut encore prendre si plus lorsque premier tour avait pris c'est dit vous voyez le deuxième tout ça peut encore toujours prendre si dit si vous voyez comme ça peut prendre sur la pierre mais ce que vous conseillez c'est de prendre la pierre vous voyez bon je mentais plus légèrement la m la mise parce que ça peut être telle méthode parce que si cela ne fonctionne pas le tout si je vais vous montrer l'autre méthode vous voyez vous validez maintenant voilà nous n'avons pas validé bon ça y est que ça a pris 10, ça y est que c'est l'autre méthode qui va fonctionner bon suivez la vidéo jusqu'à la fin je vais vous donner les différentes méthodes il y a trois différentes méthodes vous voyez il y a trois vous voyez bon lorsque ça a pris encore 10 vous rejouer bon vous calez toujours sur votre pierre vous voyez et vous vous validez vous voyez là vous avez gagné voilà quand vous avez gagné vous rembentez encore la mise vous voyez si c'est tout valide je vais vous montrer la cette méthode ici, regardons ensemble, vous voyez. Là, vous voyez comment nous avons encore gagné 150 000 francs parce que je vous ai dit que ça va dépendre des méthodes que je vais vous donner et la façon que vous allez analyser au début, vous voyez. Lorsque vous analysez au début, vous voyez que c'est plutôt telle méthode, je suis là qui sentait de fonctionner. Vous devez juste augmenter, augmenter votre remise avant de placer vos paris. J'espère que vous avez bien compris. Vous devez augmenter votre remise avant de placer votre pari. Surtout, je vous invite à utiliser le code de promo bonus retirable parce que ce code de promo vous permet aussi vous permettra aussi d'être en égalité avec les propositions que je vais vous donner à la fin de la vidéo parce que si vous utilisez peut-être que d'autres comptes qui n'est pas personnalisés avec le le code de promo bonus retirable, elle ne va pas fonctionner de la même façon, je vous assure. Elle ne va pas fonctionner de la même façon. Et vous-même, vous regardez mon solde. J'ai un solde de 2,218,000 francs ce faille, je vous assure. Et c'est rien que sur le Ease Game que j'ai gagné tout cet argent. J'ai plein de failles ici, plein de failles ici, là, remplies dans mon canneau que je vais partager avec vous. Bon, maintenant, nous allons maintenant arrêter de jouer et je vais vous distribuer les différents codes. Vous voyez ? Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner car les autres vidéos vous permettra aussi d'avoir énormément de gains. Vous voyez ? Parce que tous ces codes, j'ai beaucoup fait des analyses sur ça. J'ai travaillé sur ça au moins plus de 3 à 5 mois que j'ai travaillé sur ça. Vous voyez ? Bon, là, maintenant, au début, comme je vous l'ai bien dit, lorsque vous allez commencer sur 10, vous voyez, et que ça valide, premier tour, vous devez prendre votre cas et vous faites 3 cases. Vous voyez ? Vous faites 3 cases. Lorsque vous prenez 10, ça valide le premier tour. Voilà. Le deuxième tour, peu importe d'où vous allez jouer. Vous voyez ? Si le deuxième tour, vous prenez encore 10, ça valide. Voilà. Le troisième tour, si vous prenez 10, ça prend l'inverse. Ça veut dire que voici la méthode que ça va appliquer, vous voyez ? Alors que ça commence sur 10 deux fois, vous voyez ? Ça va prendre 10 deux fois. Après, ça va aller prendre de l'autre côté deux fois aussi. Ça va valider de l'autre côté deux fois aussi. Et comme vous connaissez que ça va valider sur 10 deux fois et de l'autre côté une fois, il va rester une dernière fois. La dernière fois, vous devez augmenter vos remises. Vous voyez ? Vous devez augmenter vos remises. Vous jouez sur la pièvre. Vous voyez ? Vous jouez ? Et lorsque ça a encore pris l'autre deux fois, vous voyez ? Ça va revenir encore sur 10. J'espère que vous comprenez bien. J'espère que vous comprenez bien. Et pour ceux qui veulent plus de conseils, je vous invite juste en description de la vidéo pour intégrer mon canal Telegram et me contacter directement. Et là, je pourrais vous envoyer la faille au complet. Bon. Bon, la faille claire, claire pour ceux qui ne vont pas bien entendre ici. Vous voyez ? Bon, lorsque vous avez pris 10, ça va valider deux fois. Vous voyez ? De les deux premiers tours, ça va valider 10. Et le troisième, quatrième tour, ça va valider la pièvre. Vous voyez ? Ça veut dire que le cinquième, le sixième tour, ça va revenir prendre 10. J'espère que vous vous entendez bien. Voilà. Là-bas, c'est la première méthode. La deuxième méthode, maintenant, c'est lorsque vous jouez le premier tour 10, ça valide. Vous jouez le deuxième tour 10, ça perd. Vous voyez ? Ça veut dire que ça va faire... Bon, ça, c'est la deuxième méthode. Ça veut dire que ça va prendre 10 une fois. Ça prend la pièvre, le deuxième tour. Ça va revenir prendre 10, le troisième tour. On prend la pièvre, le quatrième tour et le dix cinquième tour. C'est comme ça que ça fait. Ça va faire comme ça 5 fois. Vous voyez ? Ça va prendre 10, la pièvre, 10, la pièvre, 10, 5 tours. Vous voyez ? Vous comptez bien 5 tours. Après ce 5 tours-là, vous voyez ? Ça va prendre 10, pièvre, 10, pièvre, 10, 5 fois. Ça va faire vice-versa, vice-versa. Et lorsque ça a déjà fait ce 5 tours-là, vous voyez ? Le sixième tour, ça va encore prendre 10. Vous voyez ? Pardon. Le cinquième tour, ça a pris 10. Le sixième tour, ça va encore reprendre 10. Vous voyez ? Bon, là, maintenant, c'est pour vous embrouiller parce que... vous avez vu le rythme que ça prend 10, le contraire, 10, le contraire, 10, le contraire, vous voyez ? C'est pour ça qu'au sixième tour, au lieu de prendre la pièvre, ça va toujours prendre 10. Vous voyez ? C'est comme ça qu'ils font pour vous embrouiller. Et c'est là maintenant que... C'est maintenant que pour cette parure, maintenant, ils vont commencer à augmenter la mise. Et lorsqu'ils vont augmenter la mise, c'est comme ça qu'ils vont commencer à perdre l'argent bêtement. Et c'est comme ça... C'est comme ça que les good makers fonctionnent. Au début, ils vous font d'abord bien gagner. Après, ils vous font perdre. Voilà. Donc, j'espère que vous avez suivi la deuxième méthode. La troisième méthode, maintenant, c'est... Au début, ça peut prendre soit 10, soit la pièvre. Vous voyez ? Parce que si ça prend 10 au premier tour, ça va valider. Ça va aller sur la pièvre. Vous voyez ? Ça va prendre la pièvre 3 à 5 tours successifs. Vous voyez ? Ça va prendre 3 à 5 tours. Bon, ça veut dire que tous les autres méthodes que vous avez données ne va pas fonctionner là. Ça va prendre 3 à 5 tours successifs. Vous voyez ? Bon, ça veut dire que c'est rien que pour vous embrouiller et pour vous déstabiliser parce que ça connaît les R. Que vous connaissez que ça va pas... Ça peut prendre 10 pièvres, 10, comme ça, comme ça. Ça va prendre 10 au premier tour. Après, ça va aller sur pièvre. Ça va prendre 5 tours. Voilà, sur 5 tours. Et sur ces 5 tours, maintenant, ça va vous maintenant de... C'est à vous de juger maintenant comment... Comment vous allez maintenant parler pour avoir maintenant plus de juger. J'espère que vous avez compris. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ce jeu fonctionne. J'espère que vous avez bien, bien écouté et bien noté. J'espère. Bon, c'est ça. Je crois que c'est tout pour cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner car on a énormément de belles vidéos et belles astuces à distribuer avec vous. c'est ça. Merci et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada